Musique Le projet des Brigades du Steam, c'était un projet que j'avais soumis à Cécile Duquen, d'écrire à quatre mains un roman steampunk qui se déroulerait dans un cadre original et avec des personnages un peu différents de ce qu'on peut lire d'habitude. On a vraiment tout créé ensemble de A à Z et on n'a pas pris chacun une partie et fait à tour de rôle, non vraiment, on ne sait même plus qui a écrit quoi des fois. Donc Le Brigade du Steam, c'est quoi ? C'est un roman, à la fois un roman d'espionnage, un roman historique, un roman d'action et d'aventure et un roman steampunk. Voilà, ça se passe en 1910 à Aix-en-Provence, la 13ème Brigade vous ouvre ses portes et il va s'en passer des choses. J'en dis pas plus parce que sinon j'en dis trop. Nos personnages, c'était la base du travail. On a commencé par un synopsis très serré. Donc on avait un découpage du roman. Ensuite on s'est dit, je pense que c'était l'approche de base, de prendre chacun un personnage et qu'on ait un chapitre chacun et qu'on puisse se renvoyer la balle. Elle a pris le garçon et moi la fille. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut bien que nos personnages se rencontrent. Et donc à ce moment-là, nos écritures se sont véritablement rencontrées. On a fait un gros travail de relecture, de correction. On a mis un certain temps à l'écrire puisqu'il m'a proposé ça, c'était au début de ma thèse, que j'ai fini là. Et le roman est sorti ce mois-ci aussi. Donc voilà, ça a pris quatre ans à mariner, à naître. Mais c'est un projet qui vraiment m'a accompagnée, m'a portée. Et vraiment, derrière ce projet-là, il n'y a pas juste un roman, il y a une vraie rencontre, une vraie amitié. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de retranscrire aussi dans les deux personnages de Solange et Auguste, avec vraiment une best-buddy story. Pour tout ce qui est steampunk, le grand spécialiste en fait, c'est Étienne, ce n'est pas moi. Moi, ma spécialité, c'est la baston. Je n'en ai pas l'air comme ça avec mes 40 kilos toutes mouillées. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'on a écrit ce roman ensemble parce qu'on avait des forces différentes. Moi, ma force principale, c'est la petite histoire des personnages. C'est-à-dire que vraiment, je suis dans la création de la psychologie, etc. Étienne, lui, a une approche qui est très historique de la chose. Et il a vraiment une connaissance extrêmement approfondie de toute l'histoire de France, les Brigades du Tigre. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné l'idée, il m'a dit, oui, moi j'aimerais écrire un roman, steampunk sur les Brigades du Tigre. Et donc l'idée, elle vient vraiment de lui. Moi, vraiment, j'ai eu la chance incroyable de pouvoir faire ce projet avec lui. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris avec lui. Et vraiment, grâce à lui, justement, je me suis rendue compte que l'hybridité du steampunk n'était pas que dans l'hybridité des machines, la magie, l'émerveillement, tout ça, mais aussi dans le croisement entre la petite histoire et la grande histoire. Donc j'ai beaucoup appris sur la grande histoire et aussi sur la petite parce qu'on apprend à chaque roman quand on écrit. Il est apparu en France un steampunk typiquement français qui s'est fixé sur la culture francophone, sur l'histoire littéraire francophone avec nos propres motifs. C'est exactement ce que dans les Brigades du Steam, on reprend les Brigades mobiles, telles qu'elles ont été créées par Clemenceau, telle qu'était la littérature, la culture de l'époque, l'état d'esprit de l'époque, mais on y met une dose de science-fiction et de grande aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada